Nous avons accueilli la nouvelle avec joie et nous avons vraiment salué la décision du gouvernement. Cette décision qui tient vraiment comme une promesse, puisque ça fait partie des déclarations du chef de l'État et même à chaque instant que nous prenons contact avec lui, il dit qu'il n'a pas oublié sa promesse. Mais nous connaissons très bien le chef de l'État. Je vous assure, il a prouvé encore combien de fois, il est sérieux. Il est sérieux, il est un homme de principe et dans sa rigueur, nous avons dû constater l'effectivité des choses. C'est une très belle chose si cette route était réalisée et c'est vrai, il a eu à dire qu'il va payer la dot. C'est le début du paiement de la dot et c'est bien annoncé. Je l'avais dit que le chef de l'État a un plan triennal 2023, 2024, 2025 pour achever une bonne partie de son programme. Nous salions la démarche, nous salions la décision et ensemble, nous sommes tenus de l'accompagner. Je vous assure, cette voie, il n'y a pas de collectivité qui n'a pas eu de soucis sur cette voie. Il n'y a pas de famille qui n'a pas eu de soucis sur cette voie. Les accidents de la voie publique sont très nombreux sur cette voie et l'état de la voie, ça laisse des fois à désirer. Ça fait de telle sorte que c'est difficile d'y accéder et d'emprunter même. Les difficultés, c'est par rapport au commerce. C'est une voie inter-État, c'est une voie qui joint finalement le Nigeria et qui joint la capitale du pays au Nigeria. Il faut dire que les transactions, les flux économiques ont eu de coûts par rapport à cette voie. Et actuellement, en saison sèche, il faut dire que les riverains de la voie sont suffisamment, je vais le dire, je suis de la santé, ils sont atteints des infections des voies respiratoires, ça ne va pas. Donc c'est pour dire que le chef de l'État vient de corriger plusieurs problèmes en un mot. Voler économique, c'est très bien déjà si cette voie a été réalisée. Voler santé, c'est très bon. Il faut dire aussi que sur le plan environnemental, il y a des installations vraiment qui laissent à désirer et qui montrent que l'environnement n'était pas sain. Merci beaucoup.